Merci d'avoir organisé ces séances très importantes. À notre table, nous avons eu des conversations très utiles et je suis ici juste pour faire un rapport. Donc nous avons identifié cinq thèmes qui ont émergé des exposés de ce matin. La numérisation, tout d'abord, on en a beaucoup entendu parler. C'était au cœur des présentations de ce matin. La gestion de la gestion des documents qui sont nés de façon numérique, ça pose des défis importants au niveau de la préservation, également au niveau de créer une culture numérique. Donc il faut que ce soit beaucoup plus que seulement refaire en format numérique ce qui existe déjà dans l'autre format. On pense que ça va prendre un leadership qui est très, très fort pour prendre ce virage-là. La deuxième chose dont on a entendu ce matin, c'est l'importance du partenariat et des collaborations. Et il faut s'assurer qu'on ait des approches collaboratives pour relever les défis émergents et des collaborations et des partenariats, pas seulement dans des petits cercles, mais beaucoup plus larges avec la communauté des musées, les universités, les entreprises du secteur privé. Donc nous devons avoir des partenariats très larges. Et puis aussi, très important, il faut promouvoir le travail des archivistes et le travail que nous faisons sur les archives. La prêche a déconverti, mais quand même c'est important de se le rappeler. C'est important aussi d'être un petit peu plus proactif, de ne pas avoir peur de prendre notre place. Mais très important aussi de démontrer la valeur ajoutée que nous apportons. Donc le rôle des archivistes dans le domaine de l'éducation, par exemple, a été mentionné à quelques reprises dans le monde des affaires, dans la société civile, et aussi évidemment le rôle des archives dans un système d'imputabilité pour assurer la démocratie dans nos sociétés. Le quatrième point qui a été soulevé, c'est l'importance d'adopter un point de vue client. Donc pas développer des programmes, des stratégies seulement de notre point de vue, mais se mettre dans la peau des clients pour comprendre leur réalité, pour être capable de répondre à leur réalité. Et puis le besoin pour avoir une stratégie d'investissement qui soit soutenue et qui soit intégrée. À notre table, nous avons identifié un défi qui n'a pas été discuté ce matin, c'est-à-dire le besoin d'avoir une stratégie d'acquisition nationale et collaborative. Souvent, on considère qu'on est en concurrence les uns envers les autres pour ce qui est des acquisitions, et il faudrait peut-être avoir plus de collaboration, une stratégie plus intégrée. Et pour la question suivante, nous avons pensé très clairement à notre table qu'il y avait un engagement pour travailler ensemble et pour nous assurer que nous communiquions mieux. Ça, je pense que c'était très important. Et puis, des choses que nous devrions faire, nous ne devons pas sous-estimer l'importance du changement numérique, c'est très important. L'important, c'est de ne pas tenter d'appliquer une pensée numérique à un monde, une pensée analogue à un monde numérique. Donc, c'est important de bien, bien comprendre ce que sous-tend le numérique. Pour les prochaines étapes, on pense qu'il va être important de bien analyser les discussions qui ont eu lieu, bien analyser les rapports qui vont être faits cet après-midi, développer un agenda, développer les prochaines étapes. On avait commencé à aborder un petit peu, à savoir qui, comment est-ce qu'on pourrait faire ça. C'est certain que nous autres, la Bibliothèque et Archives Canada, on était intéressés par cet exercice-là, on était intéressés certainement à y participer. Et puis, au besoin, on serait même prêt, du moins dans une première étape, à apprendre le leadership, si c'est ce que les gens veulent. Je pense que ça reflète assez bien les discussions, mais j'aimerais quand même donner l'opportunité à mes collègues de rajouter s'ils veulent. Donc, mes collègues, si vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Si vous avez quelque chose à ajouter. Merci. Merci. De très bons points. Alors, autre table. Là, Laura. Est-ce que vos collègues ont confirmé tout ce que vous vouliez? Non, je ne fais qu'être la messagère. Ils n'ont pas confirmé tout ce que je voulais. En tout cas, ça a été une discussion animée et fascinante. Nous avons commencé à dire, de manière très canadienne, qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'arbres dans la forêt. On a parlé des valeurs partagées, des communautés, et du fait qu'il faut relever les défis, relever les occasions, et savoir quels sont ces défis et ces occasions qui doivent être prises en compte dans ces nombreux modèles. Nous sommes arrivés à 8. C'est ce que j'ai compté. Ils ne sont pas par ordre de priorité, mais plutôt dans l'ordre des notes que j'ai prises. Je ne voulais pas changer les chiffres ou l'ordre des priorités. Alors, tout d'abord, le numérique. L'urgence de gérer le numérique, la division, la différence pour ce qui est de s'occuper d'un document analogique, d'un document numérique. On a parlé aussi de la sensibilisation comme problème, une littératie des archives, en fait. Et également, l'autopromotion et la sensibilisation au sein même de la communauté des archives. Donc, sensibilisation des archives sur les archives et au sein de la profession et des centres d'archives. Et puis, également, l'évaluation et puis l'acquisition et la stratégie, donc, des acquisitions. J'ai dit que, malgré ma couleur de cheveux, je suis suffisamment vieil pour dire que ça n'avait pas bien fonctionné la dernière fois qu'on avait essayé d'établir une stratégie d'acquisition, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas essayer à nouveau. On a parlé aussi d'accès aux archives, de références d'utilisation, les différences entre Archive Canada comme outil de référence et Google, et de reconnaître que l'on doit gérer ou travailler avec le monde Google, mais qu'en est-il des outils que nous avons déjà créés ? Est-ce que l'on doit réinventer ce qui, à notre avis, fonctionne déjà ? Bien. On a parlé également de l'accès virtuel par rapport à l'accès physique et on a parlé de la joie de la découverte physique des archives, l'expérience sensorielle d'utiliser des archives. On a parlé également des besoins des utilisateurs. Est-ce que j'ai écrit, c'est en quoi est-ce que c'est utile ? De qui ? Quels sont les intérêts que nous servons ? Quels sont les clients ? Comment est-ce qu'on amène ces clients aux archives ? Donc la question critique, c'est pourquoi est-ce qu'on garde tout cela, pour qui, pourquoi ? Le septième point, les archives pour le bien public. Ou question, est-ce que les archives sont un bien public ? Pourquoi est-ce que les archives sont importantes ? Est-ce que l'on peut faire confiance aux entreprises pour maintenir leurs archives ? Est-ce que l'on les laisse dans ces entreprises ou est-ce qu'on essaie de les transférer chez nous ? C'est la question de préserver les archives qui sont le bien public, si effectivement, elles sont un bien public. Et puis ensuite, les questions de pratiques professionnelles chez les archivistes, le fait qu'il faut continuer à travailler sur l'élaboration de normes descriptives, de faire en sorte que les règles pour la description des documents d'archives soient mises à jour et qu'on ait un bon système de description pour une clientèle appropriée. Donc il s'agit de voir aussi quelle est la perspective, client, document, etc. Si Barbara Reed était là, elle aurait dit, lisez mon article. Mais en tout cas, ça a été une discussion animée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Le groupe 3 ? Non ? Merci. Thank you very much, Laura. And yes. Merci. Oui. Alors, je parle au nom de la table 4. Nous avons parlé beaucoup de nombreuses choses comme à la table 3, la différence entre l'accès physique et l'accès numérique. Est-ce que l'on doit changer la manière dont on établit les priorités pour ce qui est de collecter et d'acquérir des documents virtuels par rapport à des documents physiques, le rôle des archives par rapport au gouvernement, la promotion de la redevabilité et de la reddition des comptes, etc. Bon, tout ça, ça a déjà été mentionné. Mais en fait, je dirais qu'il y a deux thèmes sur lesquels nous avons beaucoup discuté. Le premier étant cette idée de collaboration qu'on a entendue à maintes reprises ce matin, le besoin de collaborer. D'accord, il faut trouver comment. Alors, l'idée qui a été proposée, c'est que, bon, il y a des collaborations qui sont faciles et des collaborations qui sont plus difficiles. Et en fait, il y a des choses qu'on fait déjà, comme par exemple partager nos connaissances, se rassembler ici pour parler, partager nos expériences, partager l'expertise et les connaissances et dans certains cas aussi, partager des infrastructures techniques de base qu'on peut faire si on fait partie d'institutions qui ont des accords informels. Mais il y a un autre niveau de collaboration, plus difficile, c'est celui de partager les ressources. Et il a été dit à notre table que c'est peu probable que ça se passe dans un contexte canadien actuellement parce qu'il y a tellement d'institutions qui ont très peu de ressources déjà qui donc n'ont pas la possibilité de partager ou ne pensent pas qu'elles peuvent partager. Ils essayent toujours pour le moment de garder la tête hors de l'eau. Donc du coup, on s'est lancé dans une discussion sur comment est-ce qu'on pourrait revitaliser ces institutions ou leur trouver des manières de rassembler, de mettre en commun des ressources de manière à ce qu'elles puissent elles-mêmes contribuer aux communautés et ça, ce qui pourrait permettre toute une boucle de rétroaction et aider la communauté des archivistes. Et on a commencé à parler de la manière dont les archives dans une petite communauté pourraient impliquer les utilisateurs. Et on a dit que plutôt que de se centrer sur un modèle où on invite des gens pour qu'ils viennent voir les archives et les documents, que l'on puisse aller vers l'extérieur en tant que fournisseur d'expertise, de connaissances et de sensibiliser les gens sur la préservation et le maintien de documents que nous avons chez nous. Et donc on peut lier la mission des archives aux activités quotidiennes des gens, comme par exemple des gens qui s'occupent de simplement une playlist en ligne, de leur montrer qu'il y a un lien dans ce type de maintien de documents, de manière à ce que ces gens comprennent comment fonctionne le processus et à partir de là, leur montrer comment ils peuvent gérer le nombre de documents numériques qu'ils ont. Ce n'est pas forcément très facile pour un individu de s'occuper de leur collection de photos numériques, par exemple, qui peut être une collection qu'ils ont depuis 10 ans et qu'ils ont accumulée. Bon, c'est quelque chose de très familier pour nous qui nous occupons de documents numériques, mais pour mes parents, par exemple, ils ne sont pas très bons à cela. Donc, je crois qu'on peut offrir un service à la communauté à cet égard. Leur dire, dire à la communauté, nous faisons ceci à tous les jours, nous pouvons vous aider à devenir un archiviste, en quelque sorte, ou vous dire que vous êtes déjà un archiviste, en quelque sorte, parce que vous avez déjà tout ce patrimoine que vous préservez. Et donc, cela permet aux archivistes de sortir dans la communauté et ça devient potentiellement une manière d'obtenir des collections dans le monde qui nous entoure. C'est un peu ce modèle de Antics Roadshow, de la numérisation, où il y a, par exemple, des vidéos de tels individus ou des DVD, et les individus peuvent donner un exemplaire du DVD aux archives, aux services et aux centres d'archives, ce qui permet de créer, même si c'est à petite échelle, une des collections localisées, des collections locales pour impliquer les gens de la communauté. Et potentiellement, cela permet d'obtenir des liens positifs entre la communauté et les services d'archives. Donc, cette implication, cet engagement est clé pour la sensibilisation du public et pour faire en sorte que les gens soutiennent les services d'archives. Et d'abord, avant qu'ils nous soutiennent, il faut qu'ils nous aiment. C'est une manière de faire en sorte qu'ils nous aiment. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci. Pour nous aimer, il suffit qu'ils nous connaissent. Il y a quelques années, au cours d'une conférence sur le patrimoine, j'ai essayé de lancer une campagne qu'on invite les archivistes à déjeuner ou à dîner. Bon, la table suivante. Alors, je suis un bibliothécaire et pas un archiviste. Je m'en excuse. Et mes notes, en fait, ont été prises par Julie, qui est de l'Association des études canadiennes. Elle a pris les notes pour notre table, mais elle a dû nous quitter. On a passé pas mal de temps, en fait, à parler du fait que la distinction, c'est pas nécessairement entre l'analogique et le numérique, mais plutôt entre le même document en tant que fichier et le document en tant qu'archive. Donc, on a essayé de se dire qu'il fallait se faire rejoindre les deux professions qui s'occupent de l'utilisation des documents, bibliothécaires et archivistes. Et qu'au Québec, c'est sans doute mieux fait que dans d'autres provinces où on essaye de voir dès le début de l'existence du document à réfléchir au processus d'archivage de ce document dès le début. Et puis, puisque nous avons à notre table une invitée des États-Unis, il a été dit que ce n'est pas nécessairement le cas dans la plupart des États-Unis où le processus de gestion des documents et de gestion des archives en tant que tel sont vus de manière assez différente. Ensuite, on a parlé du fait que le nouveau modèle devait inclure un plus grand nombre de partenaires, y compris des gens, des experts des services informatiques. Puisqu'il s'agit de gérer des documents et des archives, ce processus de gestion doit impliquer les experts informatiques dès le début. Pas seulement les créateurs du document, mais ceux qui sont responsables de l'environnement technique et de la préservation technique. On a parlé également de la meilleure définition des tâches pour un archiviste, le fait qu'on avait besoin de plus en plus de partenariats et on est toujours revenu à la question du fait qu'on a le document avec l'information actuelle et le document en tant qu'archive, cette distinction entre les deux. Puis on a parlé aussi des petits services d'archives. On a vu que dans une diapo, 64 % des centres d'archives avaient un budget de moins de 10 000 $ et ce qui fait que, en fait, certaines subventions font qu'on se retrouve avec des collections insulaires, en quelque sorte, des petites collections. Et pour les petites bibliothèques, par exemple, il faudrait avoir une expertise combinée qui vient des autres, de plus grandes organisations où on puisse partager les fichiers et les documents. Et ensuite, il y a toujours la question de la sensibilisation du public. Un commentaire qui a été fait, c'est qu'au sein de la profession, il y a un sentiment péjoratif. Quand on parle de plan d'affaires et de marketing, on ne devrait pas faire ça. Ça ne fait pas partie de notre profession. Et en fait, le sentiment réel, c'est qu'une partie de la sensibilisation du public vient de la combinaison et l'utilisation des fichiers et des documents que les gens puissent aller voir ces documents sur, par exemple, un nuage, etc. Donc, avoir cette masse publique, en quelque sorte, qui attire les gens pour qu'ils recherchent le document. Et on a dit qu'on ne pourrait pas fonder notre plan, notre nouveau plan sur ce que le gouvernement devrait faire. En fait, il y a un commentaire qui a été fait. En fait, on devrait construire un plan qui fasse en sorte que le gouvernement veuille participer et ensuite qu'ils puissent prétendre que c'est leur idée s'ils veulent. et puis, il y a également eu beaucoup de compliments concernant le Conseil canadien des archives et qu'on a besoin d'un CCA 2.0 quand on parle de l'avenir. Ensuite, on a parlé des pratiques de l'avenir de l'intendance des archives. Peut-être que c'est une des activités combinées de l'ensemble de la profession qui pourrait générer l'enthousiasme afin de renouveler la profession. Quand j'ai parlé à Open Text, j'ai dû être claire quand j'ai travaillé avec eux. Lorsqu'on travaille dans le nuage, comme disent les gens de Terre-Neuve, c'est plutôt du brouillard. L'étape du fond. Alors, je suis de l'illustre table 5. Je suis désolée, j'ai un peu le rhume, mais je suis à peu près certaine que j'arriverai quand même au bout de mon topo. Donc, on a fait le tour des questions, mais on a commencé par la deuxième question. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui n'ont pas encore été identifiées? Et on s'est dit, entre autres, la question de la mobilisation du gouvernement. Si on n'arrive pas à mobiliser le gouvernement à partir d'en haut, peut-être qu'on devrait essayer par la base. Donc, on a parlé du document ou de l'article de l'OSLAC, c'est-à-dire, peut-être qu'on devrait commencer par la communauté, les petites archives. Et ensuite, on a parlé des médias, du fait que les médias sont intéressés. On a reçu beaucoup de couverture médiatique lors de campagnes et de la fermeture des bibliothèques fédérales. Donc, il faut continuer de parler de ce que l'on fait dans les médias. On a aussi parlé du fait que, enfin, de l'argent qui est donné par le fédéral pour les événements commémoratifs comme 12-17. Ce sont pour les projets, les événements, les archives ne sont pas des événements. Elles sont immuables. Et pourtant, tous ces événements vont éventuellement se retourner vers les archives pour avoir des ressources. Donc, comment en tirer parti? Ces événements sont physiques, mais virtuels aussi, pour avoir du contenu vers qui vont se tourner les organisateurs de ces événements, vers les archives. Alors, comment être pris en compte dès le début? Ensuite, on est passé à ce qui ne fonctionnera pas et ce qui fonctionnera. On a combiné ces deux questions. On s'est posé des questions sur les petites archives, les 900 points lumineux. Comment vont-elles survivre ces petites archives? Et il faut insister sur toutes les archives de petite taille. Elles font tous de l'excellent travail, mais sont-elles reconnues comme de véritables partenaires? On est revenu à quelques reprises au Conseil canadien des archives, la vision de notre réseau de réseaux. Et on s'est dit que c'était peut-être ce qu'il fallait faire de créer CCA 2.0, le réseau des réseaux. De sorte qu'il y aurait la communauté traditionnelle archivistique c'est-à-dire les membres de CCA, Bibliothèques et Archives canadiens, les archivistes provinciaux et territoriaux et peut-être quelques réseaux non traditionnels avec les partenaires des bibliothèques, des musées, sociétés historiques, de généalogie, d'autres utilisateurs. Peut-être aussi des sociétés, des entreprises. Aucun de ces notes du réseau seraient des leaders selon la situation et l'initiative. Donc des partenaires égaux qui accepteraient des rôles de leadership si leur expertise est utile. Ensuite, on s'est dit qu'on avait peut-être omis de solliciter la participation privée. En fait, l'argent du privé pourrait financer des services à valeur ajoutée comme la numérisation, l'indexation, etc. et ensuite, on est passé aux prochaines étapes. Et on est revenu aux notes du réseau, au CCA, au réseau des réseaux. et on a insisté sur les partenariats renouvelés et sur une collaboration différente. la mobilisation du public grâce à tous les médias disponibles, traditionnels et non traditionnels. Prendre plus de place grâce à l'approvisionnement par les foules, grâce au financement non traditionnel. Et enfin, on s'est retrouvés avec cette remarque qu'il faut que tous les centres d'archives, petits et grands, mettent de l'argent de côté pour la sensibilisation du public, les relations avec le public. Ce n'est pas le genre de choses que l'on fait à 16h le vendredi. Non, c'est une fonction clé. Et il faut y affecter de l'argent. En conséquence, voilà. C'est ce qu'on a dit à la table 5. Applaudissements 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 Et... Bon après-midi. Bon après-midi. Dominique Marshall, Association canadienne de l'Associété historique du Canada. Donc, on a parlé de la collaboration entre musées, archives, bibliothèques, établissements d'enseignement. On a parlé des espoirs et des limites de ces collaborations. Au pire, les musées sont préférées parce qu'ils racontent une histoire et les archives sont un endroit d'enquête indépendante de ce qui est un péril. Ça a été évoqué dans certains des articles et à notre table. Au mieux, si c'est fait dans le respect mutuel pour les valeurs et les rôles de chacun des postes et des établissements, cela peut créer des synergies et éventuellement mener à une meilleure mobilisation du public. Mais il faut que ce soit bien fait. Donc, ce n'est pas une panacée. Il faut procéder avec doigté. Et dans ce cas, comme dans bien d'autres cas, il faut qu'il y ait un échange constant de pratiques exemplaires. Pour ce faire, lorsque les réseaux d'échange comme le CCA ont moins de ressources, c'est plus difficile. Or, les pratiques exemplaires peuvent aider à éviter les échecs du passé. Mais on pense quand même que la création de registres collectifs sont importantes. Il y a eu des catastrophes et si on pouvait échanger sur les succès et les échecs, ce serait utile. On a pensé aussi, beaucoup de gens l'ont dit, qu'il était important donc de continuer d'être présent à titre de défenseur au sein du public. Il faut que ce soit encore plus que maintenant. Lorsqu'il y a un scandale au Canada de reddition de comptes, tout genre des documents comme celui des courriels en provenance du bureau du Premier ministre récemment, qu'on soit présent encore plus que maintenant. On le fait à la Société historique du Canada, au Conseil canadien des archives, mais ce n'est pas suffisant. On a parlé de certains organes américains qui réussissent mieux à le faire que nous, entre autres. Et enfin, toutes sortes de choses ont été évoquées, mais on a parlé du danger de présomption quand on présume que le privé, c'est mieux en raison des contraintes budgétaires et d'accepter d'office le langage de la clientèle et de l'entreprise alors qu'on a une longue tradition de citoyenneté et de vie publique qui doivent toujours être une priorité. Applaudissements